et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle série sur warmer 40k rock trader et je ne suis pas tout seul pour vous accompagner aujourd'hui on est avec katox salut katox et donc on entend tes petits ping du coup warmer rock trader qu'est ce que c'est si vous l'avez raté j'affiche la petite fiche donc c'est un c rpg un rpg avec l'ancienne avec plein de texte plein de règles plein de choses à faire avec des combats tactico donc c'est fait par all cat games que je remercie pour la clé qui nous permet qui me permet de vous montrer toi je sais que tu l'as précommandé genre la minute 1 où il a été annoncé à la seconde 1 où il a été annoncé à la seconde 1 où il a été annoncé ça ne nous surprend pas donc c'est ceux qui ont fait toute la série des pass finder et donc c'est leur nouveau jeu qui cette fois se passe donc dans l'univers de warmer 40k pour le coup où on va jouer un libre marchand qui a été plus ou moins propulsé parce qu'il n'y avait personne d'autre à la tête de son vaisseau enfin la tête de sa maison d'ailleurs et de son vaisseau du coup spatial et contrairement aux pass finder ils ont eu un petit peu plus de budget et donc ils ont prévu un mode coop alors un mode coop assez différent de ce qu'on peut trouver dans baldurigues 3 là qui est sorti il ya quelques mois et qui est aussi sur la chaîne avec katox voilà katox nous fait ces petits bing bing là dans baldurigues 3 vous jouiez les des persos et tout le monde joue en même temps à la même la même histoire enfin suit la même quête etc globalement dans rock trader il voulait vraiment se focus sur le fait qu'il ya le libre marchand dans le lore de rock trader le libre marchand c'est le mec qui a tout pouvoir quoi donc il pouvait pas y avoir deux libre marchand ou plus ce qui fait que du coup il ya une personne qui joue le personnage principal en l'occurrence ça sera moi histoire de vous montrer un petit peu tant qu'à faire les choses et les autres jouent les larbas globalement sans aucun péjoratif sur larbas ce qui fait que du coup donc là on va être à deux mais on peut jouer jusqu'à six en coop pour l'instant on est deux ça va peut-être varier parce que l'un des avantages de ce game de système de jeu là c'est qu'on peut rajouter du monde on peut en enlever on peut repasser en solo si on veut on peut avancer la sauvegarde comme on le souhaite enfin c'est assez libre donc c'est je trouve que c'est pas si déconnant que ça dans le concept on va voir comment ça se passe vraiment en jeu et en fait quand on va avoir des combats des quêtes enfin quand on veut le groupe va être complet là c'est le tout début je viens juste de jouer le prologue donc il ya que mon perso mais quand on va être avec le groupe complet je vais pouvoir donner des persos à katox et on se partagera on se partagera les personnages et également il va pouvoir me pointer des choses donc il peut faire des petits pings comme vous avez vu avec la touche alt il va pouvoir me pointer des choix dans les discussions qu'il aimerait éventuellement faire ou quand on va devoir faire des des améliorations du vaisseau ou construire des trucs enfin j'imagine qu'il ya un petit gameplay autour du vaisseau pour le réparer et ben il pourra voter pour ça aussi même si c'est le libre marchand qui a là le choix final des mots le dernier mot exactement alors avec les règles du du livre c'est ça en dire c'est à peu près la même chose soit un perso qui fait le libre marchand et les autres sont les sont des larbins soit tu fais un groupe à l'aide du libre marchand mais personne ne le joue ouais ouais ils sont du genre à suivre les règles au plus proche de toute façon all 4 games et c'est des rpg de fans entre guillemets très clairement donc du coup je vais jouer le signe noir un tireur d'élite donc bon pour un niveau 4 en sortant du prologue mais voilà ça va s'améliorer qui commence à son chemin sur l'iconoclastie dans le jeu il ya trois branches qu'on peut suivre dogmatique où on suit vraiment là le chemin de l'empereur sans se poser de questions voilà l'empereur l'empereur prévaut on joue l'iconoclastie c'est à dire qu'on est plutôt gentil quand même on est du côté des bons mais on n'est pas forcément super forcément aveuglément l'empereur on est plutôt du côté de l'humanité typiquement dans le prologue pour l'exemple le tout premier choix qu'on fait qui donne notre direction on peut choisir de on a un mur de flammes à traverser notre équipage dans la mer on doit choisir soit de faire confiance à l'empereur et de traverser les flammes on devient dogmatique soit on dit non je sauve mon équipage et on devient un iconoclast et enfin il ya l'hérétique qu'on ne jouera a priori pas sur ce let's play qui est du coup plutôt l'adorateur du chaos et contaminé par le warp etc donc ça c'est mon personnage et on a katox du coup qui lui va jouer un combattant donc plutôt du corps à corps donc si on regarde un petit peu en détail d'ailleurs c'était où déjà que j'avais vu ça je sais plus non c'est dans la biographie non je sais plus où on voyait les origines de tous les personnages en gros toi tu viens de voilà c'est ça toi tu viens du monde d'un monde impérial tu es un combattant avec un historique de commissaire et c'était quoi ton le truc que tu as fait quittera que tu as raté on doit choisir toujours on doit choisir des choses qu'on a bien fait et un échec ça c'est plus dans le non ça c'est plus dans la création du rock trader ok ah oui oui avec les perso oui moi j'ai chez ce truc là oui c'est ça effectivement j'ai été capturé par les hérétiques moi mais du coup toi tu es pas rock trader donc t'as pas de t'as pas de malus ok très bien mais t'as aussi moi je suis meilleur moi je suis mieux tu es mieux voilà exactement de toute façon tu as un commissaire t'es forcément mieux et moi j'étais un commandant de l'astra militarium et du coup toi tu as choisi de partir sur dogmatic pour le moment alors je sais pas trop dans quelle proportion on pourra faire monter les personnages secondaires en vrai toujours un peu mais on verra dans le gameplay s'il ya moyen parce que ils ont tous des orientations les pnj qui vont jouer éventuellement sur ce qu'ils vont nous aimer en fonction des quêtes personnelles si tu les fais avec eux et en fonction des choix que tu prends quand eux sont là je pense que c'est une modification ouais ok et ben avec chose en style on verra on verra cette façon ça va être là ça va être la découverte donc voilà un petit peu pour la présentation on verra le détail si jamais il y a besoin pendant les combats c'est un jeu je préviens où on va voir beaucoup de texte l'appareil on n'est pas sur du bal du ruelles on a vraiment des séances des séances des séquences pardon narrative etc là c'est vraiment pavé de texte un choix un gros pavé de texte deuxième pavé de texte trois pavés de texte un choix etc donc on va beaucoup lire donc si vous n'êtes pas adeptes du gros blabla surtout qu'en plus on a katox avec nous qui vous avez peut-être déjà plus ou moins compris si vous avez vu la découverte on a fait il ya un an quasiment pile poil sur l'alpha aime beaucoup beaucoup le lore beaucoup plus que moi moi j'ai quelques connaissances mais beaucoup moins on va probablement pas mal commenter aussi ce qui s'est passé donc ça va être un let's play très orienté blabla lore aller au fond des choses etc on va aller lentement je pense dans la l'histoire principale mais par contre on va on va dépoter de l'histoire est vraiment des phases tu as vraiment des grosses phases où tu parles à tout le monde et tu fais un peu ton enquête et à la phase où tu enchaînes les combats ouais tu es dans une zone où tu as débarqué c'est la merde et bah tu tailles ta route quoi ouais si tu sens vraiment que c'est séparé tu as la phase blabla la phase action ça 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 t'as un peu ce feeling quoi écoute on va commencer du coup par ma première quête qui est que argenta donc la soeur de bataille qui était présente sur le vaisseau on sait pas exactement pourquoi souhaite nous parler maintenant qu'on est devenu le libre marchand donc parlons lui alors alors oui j'ai possible pareil si vous n'avez pas vu encore de de let's play du jeu de découverte cet épisode c'est un peu de découverte on est sur du all cat games donc on a des pop-up partout c'est à dire que partout sur quasiment tous les concepts on va avoir des petits textes comme ça en surbrillance bon là il n'y a que écrit libre marchand donc c'est pas forcément évident mais ça se voit mieux quand il y a un grand texte avec un truc en surbrillance mais en gros avoir des pop-up pour nous rappeler les concepts pour nous rappeler les choses et dans tous les cas on peut faire un clic droit développer voir l'encyclopédie aller voir plein de trucs éventuellement ouvrir une pop-up par dessus la pop-up par dessus la pop-up par dessus la pop-up ça c'est très très au lequel games donc si on va fouiller il ya de quoi fouiller du coup pour l'instant elle nous demande ce qu'on veut donc là vous voyez 14 qui m'indique des choix mais c'est moi qui décide c'est moi le libre marchand il n'est que consultatif la petite voix dans sa tête qui fait c'est ça choisi ce choix ce choix fait ce choix mais non et non ce choix là écoute la conscience écoute ta conscience donc du coup elle voulait me faire part d'une demande personnelle ça me paraît bien comme choix je la choisis parce que je choisis de la choisir et pas parce que tu me l'as montré alors argenta une requête à nous formuler lorsque les maudits serviteurs du chaos ont attaqué ce vaisseau et tué vos loyaux membres d'équipage ils ont fait de nombreux orphelins dont les enfants des vaillants officiers qui ont défendu leur poste jusqu'à leur dernier souffle alors oui dans l'or on dirige une frégate sword avec 26000 personnes à bord quand même et là pendant l'attaque qui nous a mis fin à la vie du précédent libre marchand et qui nous a bombardé grand chef il ya eu deux mille morts on est sur une échelle warhammer 40k quoi oui je sais mais la sword c'est vraiment une frégate c'est un petit vaisseau mais tu vois à 26000 personnes dans un vaisseau on est déjà sur une échelle c'est tu peux pas connaître tout le monde quoi bon ça c'est clair alors je ne connais pas les pratiques de votre domaine dans ce genre de situation mais là d'où je viens il est d'usage d'accorder une considération particulière aux survivants des braves qui ont perdu la vie au combat libre marchand acceptera peut-être de rencontrer ses orphelins oui pourquoi pas moi je suis bien alors qu'est ce qu'on nous dit à quoi cela servirait-il organiser une rencontre digne d'un libre marchand je vais faire un discours je vais bien les rencontrer sans formalité les enfants de ceux qui ont donné leur vie pour la dynastie méritent au moins que je fasse preuve d'égard transmettez cette orne que l'insomption à tous leurs besoins mais je n'irai pas les rencontrer pourquoi faut-il que je les rencontre voulez vous les percées d'illusions en leur faisant croire que le monde et ses dirigeants se soucie d'eux et c'est moi en dehors de ça tu veux faire du warhammer c'est la réponse numéro 5 si tu veux être dogmatique oui oui maintenant tu veux même pas danser tu veux faire du warhammer d'accord c'est basse les ceux qui sont en dessous ils sont en dessous et il nous remercie d'être en dessous quoi déjà ceux qui sont en dessous c'est déjà par les deux c'est pas mal c'est clair on les a évoqués et considérer leur existence c'est déjà beaucoup moi je veux bien les rencontrer sans formalité je transmettre vos instructions merci d'avoir pris ma demande à coeur mais sinon meuf qu'est ce tu fais là du détail du détail dis nous en plus bon après elle a son méga bolter là qui fait bien mal aux fesses donc rien de pour cent voilà voilà garder dans l'équipe alors le groupe disparate d'enfants et d'adolescents vous regarde fixement comme si vous étiez une créature sortie tout droit d'un conte de fées ce qui dans le lore warhammer est un peu le cas clairement alors notre inépuisable donc abelard c'est notre chancelier en gros plus ou moins on va dire donc pour faire un parallèle médiéval notre inépuisable sœur veille sur ces jeunes enfants depuis qu'ils ont perdu leurs parents nous sommes loin de la scola progenium mais nous faisons notre possible pour se venir à leurs besoins donc on peut aller voir là si on sait pas ce que c'est que la scola progenium branche de l'ecclésiarchie chargée de l'éducation de l'instruction et la formation des orphelins des officiers et des nobles morts en servant l'imperium très bien et de la consort commissaire ou sion pour ceux qui connaissent un peu c'est pas la simple armée quoi et il ya probablement dans le genre quelques quelques orphelins régulièrement créés dans le monde de warhammer 40k quoi oui genre des planètes entières alors donc par contre je m'attendais pas à ce que argenta soit aussi proche du bas peuples entre guillemets mais ok très bien ça approfondit le personnage braves enfants vous êtes en présence du maître de ce vaisseau celui qui le guide à travers les ténèbres de l'univers selon la volonté de l'empereur saluez saluez votre seigneur capitaine alors on peut prononcer un discours grandiloquent donnez leur des friandises et recondissez dans leur quartier c'est vraiment des c'est un monde je comprends il ya j'ai quelques viewers un notamment quand même pas du tout le monde de 40k et c'est vrai qu'il est quand même hyper fasciste le monde de 40k quoi ah mais c'est une critique fasciste oui non mais on est d'accord on va jouer gentil nous on va sourire aux enfants les regards des orphelins reste braqué sur une fille est à côté d'argent à arbore un sourire hésitant un garçon mais crichon au visage pas laisser de se tenir plus droit possible comme pour se mettre au garde à vous et plusieurs autres enfants limite seuls quelques adolescents au bout de la rangée la film une maussade et ne sommes pas particulièrement impressionné ok donc eux et on finit à la plonge et alors qu'est ce que ça peut nous faire nos amis et nos parents sont morts par dizaines pour les nobles comme vous tout ce que vous trouvez à faire c'est prononcer des discours donc elle hésite à le calmer à lui mettre une baffe très bien donc on peut dire aux accompagnateurs d'aller les fouetter très bien on va ignorer l'interruption avoir les yeux brillants des enfants vous savez que vos paroles le simple fait d'avoir rencontré le libre marchand personne ne leur laisseront l'impression indélébile alors ça c'est totalement le genre de choix possible ou si ça se trouve dans deux ans en jeu on va les retrouver et le mec qu'on a ignoré va pas être content il aura raminé ça il va essayer de nous tuer totalement possible c'est tout à fait le genre de coups qu'ils pourraient faire dans un local games à les enfants dans un an ou deux vous ne les reconnaîtrez pas ils auront appris à saluer à parler uniquement avec la permission de leur officier supérieur mais pour le moment ils n'en font encore qu'à leur tête argenta se frotte la tempe d'un air pensif elle sourit au plus jeune leur offre encore quelques mots d'encouragement puis quitte les deux fort bien ok pour l'instant je peux pas je peux pas bouger ces petites séquences animées bon bah c'était facile comme quête jusqu'ici ça va on s'en sort que là t'es pas mort il n'y a même pas une balle tirée tout va bien alors c'est pas tout ça mais mis à part les morts qui sont bah voilà c'est bien triste mais voilà on s'en remettra le vaisseau est un peu dans la merde quand même donc on a des requêtes à remplir absolument pour pouvoir quitter le système dès que katox aurait fini de charger on ira voir ça et bon voilà c'est bon effet avec le trône c'est pire que dans le bâtor quoi être route pour dire encore un petit truc ouais ouais je sais c'est le petit le petit trône de la soirée tac 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 journal de quête donc du coup on a trois missions il nous faut un nouveau technogure en espérant qu'on en trouve quelqu'un qu'on en trouve quelque part dans le système il nous faut un nouveau navigateur on sait qu'il y en a à bord de la station de la navis nobilit qui est la guilde qui fournit tous les navigateurs enfin la maison plus précisément parce que c'est héréditaire qui fournit tous les navigateurs ouais c'est des maisons de navigateurs des maisons de navigateurs je pensais qu'il y en avait qu'une je pensais que c'était une lignée non il y en a plein ouais il y en a plein et bah du coup on a relativement du bol qu'il y en a une dans le système mais par contre la station ne répond pas donc on ne sait pas ce qui s'est passé le silence radio total et on peut remplacer les membres d'équipage parce que bah ils ont visé les officiers donc même si on a fait de notre mieux en prenant les adjoints d'adjoints 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 manque quand même un petit peu de de mecs expérimentés l'adjoint de l'adjoints c'est un peu ça ouais ouais c'est alors du coup heu ah oui alors en plus notre quête principale à la base notre vaisseau a été envoyé là dessus pour récupérer un interrogateur de je sais plus comment ça s'appelle l'inquisition voilà c'était la mission de notre prédécesseuse notre prédécesseuse celle d'avant c'est la libre marchande qui nous a laissé sa place suite à un décès prématuré ouais une mort pour cause de décès ah oui donc en fait là en gros la carte principale on peut aller sur les trois endroits le planétoïde carcéral, la station ou Rican Minoris parce qu'on sait pas exactement où il est très bien et bah écoutez allons-y normalement là on a une jolie carte du système on va pouvoir aller voir ça appuyer sur une touche alors le système stellaire donc l'histoire se déroule dans une vaste région appelée les étendues de Coronus très bien on doit visiter les les systèmes donc on a notre vaisseau donc là on a la prédécesseuse principale un vaisseau spatial non identifié ah non ça c'est attendez ça c'est majoris et ça c'est minoris mais celle-là a l'air d'être oui là il y a des c'est là que nous sommes ok ok très bien et on a une quête ici pour retrouver le guide donc dans la station qui ne répond plus et ici ça doit être l'astéroïde carcérale j'imagine oui ok oui c'est ça et ici il n'y a rien de particulier pour le moment mais peut-être des choses on peut quand même y aller si on veut oui on aura des à analyser c'est un peu là-dessus on peut reprendre un peu comparé à Mass Effect à l'époque où tu as tous les systèmes et tu dois bien tout explorer même les planètes qui te servent à potentiellement rien tu as toujours un petit truc qui traîne aller chercher un peu de ressources tomber sur un mec utile c'est ça c'est ça tomber sur un petit événement sympatoche voire pas sympatoche du tout oui mais c'est un peu les quêtes les quêtes secondaires dans l'espace quoi écoute moi j'ai envie de dire on va aller à la station si ça te convient ah ok j'y vais je clique on y va direct il n'y a pas de ah oui j'ai pas de moi j'ai pas le choix oui non mais je me disais peut-être que je vais avoir une confirmation un truc mais non je clique et le vaisseau se déplace très bien je suis fort puissant alors notre maître Vox nous parle les représentants de la navisse nobilite maintiennent toujours le silence Vox c'est peut-être dû au fait que RAC-5 est interdit aux visiteurs non autorisés mais les balises en orbite autour de la station oui il y a une vieille foule sur orbite là transmettent un message on ne peut plus clair ils nous ordent de faire demi-tour et de quitter les lieux immédiatement ah nous avons également détecté un amoncellement de débris à proximité des quais de la station selon toute vraisemblance sujet d'épave de navettes interstellaires il est possible que la maison ait besoin d'assistance voici là qu'il pourrait expliquer son silence Vox alors on peut demander à rappeler la station demander une analyse des augures faire demi-tour je ne reçois d'ordre de personne ou alors on ne s'introduit pas dans la station sans autorisation officielle toi tu serais pour une inspection des augures ça me paraît ça me paraît pas déconnant je suis d'accord alors vas-y Katox les augures qu'est-ce qu'un augure je bois de l'eau le gros c'est un scan un scan un peu vivant quand même non non un augure c'est juste la manière de dire un scan de l'époque d'accord je pensais que c'était des justement des psyqueurs un peu spécialisés dans le domaine non non quand même pas les psyqueurs sont quand même très 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 rares dans l'univers général donc voilà si à chaque fois que tu fais un scan c'est un psyqueur franchement c'est vachement plus compliqué ça serait plus chiant très bien alors les officiers de l'équipe des augures ont effectué une analyse complète de la station mais les résultats manquent de précision selon eux les mesures sont perturbées par des distorsions ondulatoires d'origine inconnue nous sommes en mesure de confirmer que le réacteur est toujours opérationnel même si de nombreux compartiments sont privés d'énergie et certains ont subi une dépressurisation totale les signes d'activité biologique que nous avons relevés sont principalement regroupés dans le module central ce qui signifie que les lieux n'ont pas été abandonnés la question se pose donc plus que jamais pourquoi les honorables représentants des navigateurs font-ils la sourde oreille on va essayer de rappeler je regrette j'ai transmis le message de salutation officielle et exprimé votre intention de négocier mais la station ne répond toujours pas bah écoute on y va on est prêt ils ont besoin d'aide c'est une maison potentiellement prestigieuse go nous ignorons ce qui se passe exactement à la porte de la station et vous devrez chercher les honorables navigateurs en faisant un tâton amarronne-vous sans encombre et puisse l'empereur dieu guidez vos parts alors du coup alors du coup oui du coup ça s'est arrêté un chouï avant donc il faut qu'on y aille alors il faut qu'on commence l'analyse analysons alors on voit la station on voit que il y a zéro d'extractum ce qui est logique c'est c'est une station c'est pas une planète et un niveau de dim de type L840 fantastique ça semble clair nos personnages ont des niveaux à prendre ok si je fais retour là ah oui on avait un tout petit peu d'xp pour le niveau 5 et tu cours avec la quête d'argent bah écoute on va le faire avant de partir faire le combat ça me semble pas mal de faire le niveau du coup on va faire mon perso mon perso qu'est-ce qu'il prend capacité de tir agilité perception force capacité de tir c'est bien pour lui alors rechargement rapide alors j'ai pas fait de combat encore où il y a besoin de recharger j'imagine que ça va venir bah il y a des convocs qui peuvent être vraiment très long ok là c'est pour taper sur plusieurs ennemis différents pourquoi pas des dégâts supplémentaires quand je suis adjacent à des alliés plus de chance de faire des critiques avec un bonus supplémentaire quand je suis protégé par une couverture ça c'est bien ça j'aime beaucoup à chaque fois qu'on fait des dégâts notre dégâts critique augmente de plus 1% jusqu'à la fin du combat mais pas nos chances de critique éclatation de l'environnement je l'ai déjà je pense je vais prendre un prévisible j'aime beaucoup bonus de critique et en plus encore plus efficace si on a des couvertures c'est parfait on va faire le tien alors toi t'as droit à un talent et une caractéristique on peut ne pas te faire tes niveaux si tu veux non mais reprends vitesse dépronage c'est vrai que la vitesse dépronage augmente de 3 la distance de la charge donc après capacité de combat endurance capacité de combat capacité de combat c'est parti alors on va faire vite fait les pnj donc ça c'est aussi un combattant je vais prendre cuir épais je pense pour coup toc la capacité de combat ça va bien aussi la psy-coeur la psy-coeur qu'est-ce qu'elle a intelligence perception force mentale ça serait pas bien une force mentale pour un psy-coeur c'est bien la force mentale ouais elle est déjà à 60 tu peux peut-être ouais l'intelligence c'est pas mal aussi ça ne modifie rien de ce qu'elle a réellement je suis d'accord technométrie médecine logique je pense que perception 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 peut-être intéressant ouais c'est plus pertinent expert en armes tronçonneuse c'est tout à fait elle j'ai aucun petit pouce là il me propose rien de particulier alors il nous faudrait ça l'air d'être déplacement rapide c'est pas mal plus de mobilité ouais ça c'est pas mal ça la mobilité c'est toujours bien quand il faut se placer pour lancer des sorts et argentat qui est tireuse d'élite comme moi on va lui filer agilité à 5 ans d'agilité capacité de tir ouais ça la fait passer à 5 ans j'aime bien l'idée marquage de l'équipe stimulation c'est les mêmes que moi de façon exploser son environnement je pense qu'il se mettra aussi pas mal à couvert ouais 10% oui carrément c'est un truc à prendre direct c'est parti ça c'est fait première partie donc on prend tout le monde Katox inclus et donc je pourrais te donner le perso dès qu'il y aura de l'action on verra enfin Katox agir j'espère que je vais faire one shot on prend une balle perdue mort bon d'accord salut ok ça a l'air d'être la merde nickel il y a des méchants il y a des méchants le mec il se remet à genoux main croisée ça c'est beau alors la maison Orcelio qui a lancé l'assaut sur la maison Navi très bien j'ai envie de dire que pourquoi pas il faut que je clique pourquoi ça n'avance pas un petit passage ça avance ok le petit freeze le temps que ça charge ah oui carrément le fusil à pompe le mec derrière il est pare-balle littéralement nous avons de drôles d'invité dans la station alors t'es qui toi discutons un peu alors Felek Orcelio un homme de haute stature vous arrête un geste à votre approche du sang n'appartenant pas à lui pas qu'à lui pardon dégouline des écailles nacrées de son visage fatigué deux yeux d'un noir de jet surveillent tous vos mouvements sans cligner quant au troisième qui le désigne comme navigateur il puce de manière menaçante derrière une paupière close au milieu de son front reculez ou je lâche les horreurs de la mère des âmes sur vous alors on peut laisser Abdellar faire le taf techniquement étant libre marchand je suis au dessus d'un navigateur au dessus de beaucoup de choses ouais normalement à part l'empereur quand on est dans les dans les étendues inexplorées je vais laisser Abdellar parler vous avez devant vous sa seigneurie le libre marchand le signe noir Von Falancius héritier du plus grand protectorat des étendues de Cornus et détenteur de la lettre de marque sacrée je me permets de vous faire remarquer que la coutume de la nobilite existe que le seigneur navigateur se présente en premier mais vu les circonstances quelque peu inhabituelles sa seigneurie le libre marchand est disposée à fermer les lieux sur votre hostilité à titre d'exception dans ce cas je vais fermer les yeux sur votre invasion attentatoire à titre d'exception très bien il a pas l'air d'être disposé à à se mettre à genoux en tout cas alors permettez-moi de me présenter vous tenez devant Felek Christophe Auguste le gardien de ces lieux ainsi donc vous ne venez pas prêter main forte aux traîtres voilà une excellente nouvelle néanmoins vous devez comprendre que Rack V est un sanctuaire sacré pour la maison Orcelio et le chemin qui y mène n'est révélé qu'à de rares élus je suis au regret de vous informer que vous ne figurez pas sur la liste des invités alors on peut lui dire qu'on est venu en quête d'un navigateur donc on l'embarque ça me paraît pas une bonne idée on peut chercher l'interrogateur du seigneur inquisiteur très bien on peut demander un navigateur et on se barre toi t'es plutôt du genre à creuser Katox bah quand même quoi écoute j'ai envie de te dire que s'il veut tuer son personnel il fait ce qu'il veut mais creusons creusons il y a eu trahison rien que de très banal dans le quotidien de la Nubi vous ne trouvez pas j'étais poignardé dans le dos par mon meilleur ami le second gardien et mon mentor suivant ces instructions mes propres hommes ont saboté les générateurs fait sauter les navettes et massacrer brutalement les fidèles serviteurs de ma maîtresse le plus impardonnable c'est qu'ils ont osé la faire prisonnière les fumiers par la lumière du trône je jure que leurs âmes périront dans les ténèbres du vide une trahison c'est mal c'est très mal choubiti me dit que je vais trop vite quand je lis t'arrives à me suivre Katox ça va ? bon ça va je vais poser ma voix un peu plus ces fous ont capturé dame cassia et la torture à l'étage en ce moment même pendant que nous sommes là à bavarder aidez-moi à lui porter secours ou ficher le camp mais cesser de me faire perdre un tronc précieux tu vas trop vite tu manges les syllabes alors de quelle genre d'aide parlez-vous ? j'ai d'autres questions on peut l'emmener de force ok après un navigateur qui n'est pas disposé à nous aider je ne suis pas sûr que ce soit très utile non pas trop c'est quand même le mec central du vaisseau quand on est dans le warp quoi ou alors on l'attaque bah première vue je suis disposé à l'aider je ne vous demanderai jamais un tel service en d'autres circonstances mais le bien-être de dame cassia passe avant toute autre considération il ne me reste plus beaucoup d'hommes et mes blessures sont trop profondes pour me permettre d'agir avec rapidité et précision vous en revanche vous pourriez y arriver pour attendre les quartiers de ma maîtresse vous allez devoir recréer une relique sainte consacrée avec le sang de dame orcelio en personne ah d'accord voilà la tige de contrôle de l'esprit machine liée à l'ascenseur j'en possède une partie mais l'autre a été perdue durant la mutinerie cela dit même cette relique ne vous sera d'aucune utilité si le mécanisme de l'ascenseur n'est pas alimenté pourquoi vous aiderais-je moi je suis curieux pourquoi je l'aiderais vous êtes venu sur cette station pour une raison précise la maison orcelio ne pourra rien pour vous tant que la crise actuelle ne sera pas résolue mais si vous nous aidez je vous prouvais je vous promets que nous trouverons un accord satisfaisant pour vous que vous recherchiez des richesses de l'influence ou les pouvoirs de nos navigateurs le deal paraît correct si tant est qu'on peut lui faire confiance c'est pour ça qu'on est venu bah c'est ça comment recréer la tige je possède un phylactère contenant un peu de sang de ma maîtresse truc totalement normal dans cet univers il faut l'apporter au laboratoire qui se trouve derrière l'une des portes du reliquaire le plus ancien des mécanismes sacrés vous permettra de recréer la tige les technoprêtres ont enchaîné les rites d'apaisement pour que l'esprit de la machine serve la maison au moment fatidique et ce moment est tout proche et pour l'ascenseur alors le cogitateur principal de la station se trouve dans la salle des gardes il vous suffit de saisir la bonne séquence de contrôle et le mécanisme sacré se chargera du reste c'est si simple pourquoi ne pas vous en charger jamais dit que l'exploit serait facile à accomplir l'accès au laboratoire à la salle des gardes est bloqué par les mêmes démons qui ont pris le contrôle de la station ils refuseront tout dialogue et n'ont pas peur de se mettre la navice nobilite à dos ou de provoquer la colère de l'empereur ils ne s'inclinent que face à de la force brute ce qui me fait passablement défaut pour le moment alors le peu de conversation qu'on a entendu était un peu plus ambigu que ça mais ça se tient quand même ouais ça moi c'est un peu alors que décidez-vous descendant de la lignée des Vaughnes Valancius alors on peut continuer de papoter on peut dire qu'on va l'aider parce que il faut ça pour le bien de l'impérium ce sera un honneur de sauver la dame navigatrice le libre marchand accepte d'aider la maison orcelio mais ce ne sera pas gratuit cela étant réjouissez-vous votre maîtresse va rester en vie on fait ça pour le bien de l'impérium qu'est-ce que t'en penses ça reproxionne un peu de ta motivation personnelle j'hésite à dire je vais sauver votre maîtresse mais en retour j'attends un contrat allez je vais dire ça très bien faites vite tout ce qui compte c'est la survie de ma maîtresse mais si vous échouez ce marché ne tiendra plus alors du coup là maintenant je peux te donner un personnage ouais je ne te donne qu'un seul pour le moment tu veux gérer des PNJ aussi c'est là il y a du butin ici il y a du butin alors de l'équipement pour le vaisseau et une clé on prend on prend on prend il y a un truc à examiner ici tu es là-bas je te vois les cadavres ont été mutilés par une force dépassant de très loin celle d'un simple mortel pour pas finir leur visage est tourdu de douleur et leurs mains fusionnées à des armes improvisées outils, ciseaux et couteaux sympatage effectivement ça sent le le démon ou le psycoeur un peu énervé éventuellement ça dépend un peu s'il l'a subi ou mais s'ils n'étaient pas armés ça laisse sous-entendre que c'était des serviteurs et ils se sont fait attaquer par les traîtres et ça ça a l'air de montrer que son histoire tient la route ah c'est ici qu'on peut ouais là il y a un petit bouton ah bah si je te laisse ça fait pour toi aussi ok ça a sauté pour moi aussi écoute c'est un jeu pour tout le monde un piège les conspirateurs tentent de pénétrer dans les salles des gardes ah ce sera donc les autres les conspirateurs intéressant alors il y a plein de pièges ouais normalement ça doit être la sœur de bataille qui a le meilleur score pour le moment ok parfait alors c'est bien que je joue avec toi parce que comme ça mes jets D se réussiront peut-être mieux je n'ai jamais entendu parler de la malédiction du M.C. toi alors ok on a réussi notre jet de medicae visiblement réussite du test de medicae pour katox bien joué on a des trucs qui sont pleins à plus de 100% dans le stock mais visiblement ça ne gêne pas d'en mettre d'autres donc euh allons-y un petit butin caché là un livre un catéchisme de Sandrusus 15% de changement de don sacré ok ah tenez bon c'est Célérat nous devons au aucun cas profaner la maison Orcelio hein hein c'est dans la maison qu'on est censé représenter là maintenant ? bah c'est un peu ce qu'il me semble ouais feu à volonté calmez-vous on peut parler ou pas ? non non on peut parler visiblement non visiblement non visiblement c'est euh... c'est nickel alors il y a des mecs sur les côtés on peut passer par en haut d'une certaine mesure et ils ont une position défensive plutôt solide hein on va pas se mentir euh... du coup notre psy-coeur je l'enverrai bien sur le côté euh... moi... je peux mettre... on joue quand ? toi tu joues très tard il y a un garde qui est juste en bas qui va jouer avant donc je pourrais éventuellement me placer là et allumer un peu je vais essayer de flanquer avec Idira et peut-être Argenta et puis bah vous vous chargez non Abelard et compagnie ? bah je pense que si tu tues les deux qui sont euh... juste euh... sur le niveau euh... intermédiaire euh... celui-là et celui-là il y en a trois... ces trois-là ouais ça... je peux pas pinguer là encore je peux pas pinguer non... quand on est pas en combat on peut pas se marquer non disponible pendant le déploiement oui je peux... je me fais les... les trois qui sont là là on se fait les trois qui sont là au tir et euh... moi j'avance euh... j'avance sur les caisses euh... en couverture ça me va je lance le combat ouais comment il faut que les deux lancent le combat euh... toc 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 du coup c'est... Idira qui joue en premier donc elle on va l'envoyer... par là-bas hop normalement là à portée y'a rien non euh... est-ce que je peux faire... 20 cases c'est loin 20 cases hein... si je peux quand même le faire ils sont suffisamment proches euh... intérressant claquer du point ça par contre c'est un petit peu trop loin ok les veules ! ils me tirent dessus ah ouais carrément derrière les couvertures quoi ah bah c'est une couverture euh... moyenne hein ouais ouais je sais mais quand même alors l'autre il a décidé de charger le garde médical très bien c'est une façon de faire nos chances de toucher ne sont pas excellentes on va pas se mentir 69% de chances de toucher la couverture très utile ouais sachant que dans ce jeu les couvertures ont de la vie hein donc euh... parfois tu te chopes le bon petit spot t'es bien confortable et puis ta couverture s'éclate et tu fais ah... misère ouais bah là on voit il y a une petite jauge de vie qui apparaît et puis bon ça reste des... des tables retournées quoi bon après t'as vu les tables comme ça moi je les veux bien euh... oui enfin après euh... on parle de résister à un bolter quoi oui ça... allez... allez le 30% de chance c'est cadeau ahaha il s'installe alors on a de l'élan pour avoir du déplacement non 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 ouais faut que les ennemis soient tout proche pour que ce soit utile le tir en courant ça aurait pu éventuellement être utile pour descendre mais il y a un peu trop de monde en bas pour le moment donc on va se détendre ouais attend un petit peu on va pas la mettre en avant de tous euh... la vache par contre ils sont énervés hein ah eux bah c'est... ils sont pas là pour enfiler des perles hein ça se saurait euh... toc 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 ça c'est les ennemis dans un... c'est les alliés dans un rayon de 3 cases ça fait pas beaucoup 3 cases donc ça ne sert à rien oui c'est vraiment ceux qui sont là et par contre je suis obligé d'avancer en plein milieu de nulle part c'est un peu chiant quoi donc j'ai bien envie de ne rien faire avec lui sachant que je peux pas charger euh... dans le vide hein ah si je peux charger genre là je peux charger je pense que tu peux charger dans le vide ah oui je peux charger dans le vide parfait au moins je me cache un peu histoire de quoi je vais supporter ça c'est bien ouais c'est ce que je me disais je vais supporter hop le petit bonus de PV et de déflexion qui fait bien place quand même bon bah nous on est un peu mi-life par contre 0% j'en ai touché là on peut en choper 2 là on peut en choper 2 là j'aurais bien voulu discuter moi il y avait pas moyen de discuter avec le commandant là il y avait pas moyen de discuter avec le commandant là l'enfoir il a donné un tour de plus quoi à toi de jouer du coup eux ont alors bon bah du coup j'ai le même problème qu'Abelard en fait ouais on est loin hein que je peux peut-être me déplacer là et taper la charge allez au moins t'es un peu caché quoi voire même beaucoup caché c'est du plein ça ouais oh t'es ça ressemble à un échec ça un échec un échec c'est une façon de voir les choses peut-être que j'ai sondé un peu l'ennemi tu vois oui c'est vrai une façon une façon de percevoir les choses c'est tout ils sont trop loin encore pour mon petit truc par contre je peux faire ça donc déjà étude des ennemis on va en mettre une autre là dessus ça il a 4 stacks il mange le creep si chic le creep si chic avertissement augmenter les esquives mais non même qu'Atox c'est une casse trop loin dommage ça me cramait pas de... ouais j'aurais pu le faire faut que je prenne les compétences hein j'aurais pu le faire avant de bouger ça me cramait pas mon mouvement de toute façon j'esquive pas moi j'endure un bonhomme esquiver c'est pour les faibles c'est ça avec un tir un vrai tir et pour un premier combat c'est pas plus facile ouais j'avoue il est direct il y a du peuple quoi après on aurait pu on aurait pu attaquer l'autre ça aurait peut-être été plus simple mais il avait l'air d'être un petit peu énervé aussi le chef ouais c'est pas c'est pas fondamental tout ça argental hein alors si je vais ici est-ce que je peux charger non je peux charger lui c'est pas si mal on peut aussi y aller sans charger et après charger plus loin peut-être attaquer puis charger plus loin ouais j'aurais pas d'angle là peut-être j'aurais peut-être un angle ici là j'aurais un angle donc je peux faire ça avec Abelard on vient ici on lui met un petit coup d'épée tronçonneuse et après on change lui tant pis je voulais pas discuter il me parle enfoiré et il nous reste un point pour endurer pour supporter c'est parti et on a débloqué la brèche audacieuse ça peut être le bon moment hein action héroïque là récupérer tous les points d'action et les points de déplacement plus trois points de déplacement je pense que c'est le bon moment c'est le bon moment il faut me mettre à la pression tiens mange allez coup d'épée tronçonneuse il y a que ça de vrai je vais en mettre un deuxième ça c'est bon ah il a perdu la tête effectivement elle est de casse plus loin j'avoue c'est le brouc boutique pas vu de loin l'action héroïque c'est vraiment abusé par contre je peux encore agir quoi bah c'est en fait tu peux tu peux taper jusqu'au moment où t'as plus de allez plus de points ok bah écoute ça fait le taf on va dire ça comme ça on va dire ça comme ça alors ici j'ai toujours pas moyen de me placer pour les flanquer c'est bien dommage si peut-être de là mais non de là j'aurai pas de vision si j'ai une vision sur lui 80% c'est pas mal ah ok bah je peux même me mettre là je peux même carrément y aller comme ça ou pas non là y'a le foutu poteau devant donc on y va au tir unique 80% de chance je veux voir ça de pris et c'est un raté parfait là on reconnait le signe noir le 80% qui rate pendant que le pnj nettoie toute la map allez à toi alors je vais faire plus de dégâts avec le pistolet quand même si je touche ouais en même vengeance pour katox ah zut il me manque juste une case ah oui j'avoue je vais lui mettre la pression psychologique ça se prend du coup elle un petit truc là dessus alors je pense que là si je fais l'éclair je te touche aussi ouais donc c'est pas ouf je vais faire le cri plutôt espérant qu'elle ne devienne pas trop folle ça va le voile est est pas trop élevé alors argenta ma chère il reste qui du coup il reste plus que la mettre tout seul là bas hein on va se placer si tu ne l'avais pas terminé ce serait déjà si tu ne l'avais pas raté ce serait déjà terminé non parce que j'avais 80% mais je faisais a priori pas assez de dégâts pour le finir de toute façon pour le tuer en une fois enfin en tout cas l'estimation disait que je faisais pas 8 points de dégâts il se replie scandale lâche je le vois pas d'ici sérieux c'est une lag ou quoi ? faut que je change d'arme pour qu'il me mette l'estimation peut-être ah oui ok faut que je change d'arme voilà on fait un petit tir à 24% c'est pas ouf mais ouais c'est clairement pas ouf je vais faire mon devoir allez cette fois ci ah je pense que j'ai appuie 80% là ouais j'ai appuie 40% du coup si je me mets ici 80% allez go je n'ai pas besoin de luck j'ai une stratégie ah tu vois 5 coupes 5 quoi c'est pas par rapport à l'épée tronçonneuse qui fait 19 c'est sûr que après l'épée tronçonneuse tu verrais que dans certains combats elle te servira pas à grand chose ouais bah je me doute ouais pis bon c'est une arme avancée quoi c'est pas le petit pistolet à la con la couverture qu'a pris bon là du coup on est hyper loin donc le classique du dernier pnj qui veut pas mourir c'est clair alors ce que je peux faire par contre c'est mise en évidence ses points faibles ça diminue son esquive sa parade et son armure il y aura toujours la couverture mais au moins si on le touche ça devrait le piquer un peu les fesses on se rapproche pour avoir des meilleurs angles puis on va tirer dans le tas puis on pète le couvert ou alors on le tue éventuellement c'est sûr que le bolter c'est pas la même c'est pas la même quoi quand il tire c'est pas le petit pistolet laser alors il faut qu'on recharge bah là je pense qu'on a pas besoin de recharger ça recharge tout seul c'est l'heure du loot ouais alors on a trouvé un échantillon de chair transformé qu'est-ce que c'est qui parle là ? qui parle ? ouais ça c'est bien dans les loot bah ça c'est l'ensemble dans les loot quand tu sélectionnes un cadavre ça va sélectionner tous ceux qui sont autour par défaut ouais ça c'est pas mal ouais j'avoue un pistolet mitrailleur reaper dis donc c'est cool ça dans un truc planqué un morceau de météorite pourquoi je peux toujours le fouiller ? je vais pas le prendre si ça y est je pense qu'on fera écoute on fera quelque chose avec notre vaisseau hein j'en ai pas le doute il y a un bouquin là très bien très bien très bien prenons ça alors là il y a un truc connaissance de l'imperium 95% statut du célèbre sculpteur et chroniqueur de Calyxis Zacharius Vernon le Magnifique putain ça va vite la 23ème année de ce millénaire ok par contre il y a plusieurs portes potentielles ouais t'as trouvé une conversation interceptée entre deux officiers des hommes bien plus forts que moi n'y ont pas survécu ok l'enfant avec un majuscule ouais bon tout ça est étrange il se passe des trucs bizarres dans cette dans cette maison la statue de la navigatrice semble comme neuve ok la meuf a décidé de prendre le contrôle et elle est devenue un petit peu trop difficile à gérer alors quelle porte d'après toi ? la grande ou la grande ? celle qui est défendée ou celle qui est sur la gauche ? bon moi j'aurai sens aller j'aurais dit à gauche parce que c'est celle qui défendait le moins allez donc c'est sans doute pas le truc principal bah oui et bah ça répond à la question et bah ouais du coup voilà toujours prendre le chemin le moins évident c'est bien connu ah bravo il y avait une mine laisse un peu passer les gens avec de la de la vigilance devant bon est-ce que t'es mort là ? t'as quoi ? t'as une blessure,an sur lésion ancienne ok ok d'accord Lésion ancienne, cumule de 1 sur 20 T'as pas soigné à temps donc du coup... Ah ouais genre elle est passée directement, genre t'as t'as trente secondes pour faire de ta lésion hein... Bah je pense que quand t'es en combat ça doit être plusieurs runes mais en tour ça... Quand t'es en temps réel là ça va beaucoup plus vite quoi... On a trouvé une porte secrète à gauche Stop ! Stop ! Roll back ! Je me suis dit tiens y'a des gens mais... Pourquoi je peux pas le déverrouiller ? Pourquoi je peux pas le déverrouiller ? Je peux pas le déverrouiller... Ah bah tu vois y'a un truc au sol où tu dois le suivre... Y'a un fil ouais... Là si on va près de la grille on saura qu'est-ce qu'ils disent les gardes... Je vais essayer... Là y'a du butin... C'est que du butin de trophée... ok... Bah tu sais quoi ? On va arrêter ce premier épisode là du coup... Parce que ça fait un bon premier épisode déjà... Bon bah je me suis revri le piège... Mais sérieux j'ai même pas vu, j'étais sur le menu quoi... J'ai juste cliqué pour avancer... En fait j'ai cliqué sur désamorcer... Sauf que comme j'ai pas de démolition... Bah... Aïe 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 aïe... Donc il y aura peut-être un deuxième épisode... Si c'est encore en vie d'ici là... Y'a une manière de désamorcer les pièges comme tout le monde... J'ai juste pas ma façon de faire... J'espère que ça vous a plu... N'hésitez pas à laisser un petit commentaire... A nous dire ce que vous en avez pensé... Et on se dit à très vite pour la suite... Ciao ciao tout le monde ! Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz